Bonjour, bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour les énergies de mardi 30. Alors hier on m'a posé la question en commentaire, est-ce que les énergies sont pour le jour ou pour la semaine ? Bah, je le dis en début de vidéo, comme d'habitude, donc voilà. Donc aujourd'hui on est le mardi 30, celles sont les énergies du mardi 30. Demain c'est Halloween, voilà voilà. Et on va commencer directement avec le masculin. Pour le masculin, et j'ai encore mis mes cartes à l'inverse, c'est magnifique. On a donc la reine des elfes, introversion, fardeau, responsabilité. Aujourd'hui le masculin, il sent que son féminin sacré intérieur du moins est un petit peu en train de lui faire la misère. On a possiblement une période de silence avec sa féminine parce que justement il est dans son introversion. Parce qu'il y a quelque chose qui le pèse, non pas spécialement au niveau de la relation, on va pas se faire des suppositions directes. Mais il a besoin d'un temps de silence pour partir en introspection et pour faire son masculin quoi tout simplement. Voilà, il a besoin de ce temps de silence. Point. Pas besoin de se justifier. Et on a tous besoin de moments où on est tout seul. Voilà voilà. On a le roi des elfes, des bois sombres, l'autorité, la crédibilité, le prestige, tout ça avec les destinées. Pour moi cette carte là c'est vraiment qu'il a besoin de silence pour retourner dans son masculin sacré, pour retourner dans le lien, dans ce partage, dans la relation quoi tout simplement. On a après la futée, tiens, silencieuse, observatrice et habile. Voilà, donc période de silence en ce moment pour les masculins, pour les masculins sacrés, pour les masculins féminins. Bravo. Pour les masculins sacrés, période de silence, période d'observation, d'observation intérieure, de voir, de faire un petit peu le bilan, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, etc. C'est le petit temps de pause, le petit temps de calme avant la tempête, avant le grand départ. C'est vraiment la période de préparation avant la grande ouverture, avant le grand changement. Donc avec la norme on nous parle de planification, de patience, de changement, de tout ça. Donc mettre des fondations solides, travailler à justement faire ces fondations solides pour, avant le grand départ quoi, vraiment. Et vous êtes en train de préparer les bagages, en train de faire le chaos dans la maison avant de partir. Enfin, je ne sais pas si vous c'est comme ça, mais moi personnellement ça a toujours été comme ça. On a ensuite la solitaire, donc qui confirme bien un petit peu le silence ressenti par la féminine. Parce que, bah justement il revient à soi, il a besoin de revenir à soi, besoin de se concentrer sur ce qu'il doit enlever, besoin de se concentrer sur la paix. Il a besoin de travailler à ça pour faire le ménage, pour voilà, faire le ménage avant de partir. C'est exactement ce que j'étais en train de dire. Pour atteindre son rêve. Mais, ça c'est quelque chose que je dis assez régulièrement, mais qu'on ne m'étroute pas. C'est que la féminine, quand elle est présente dans l'entourage du masculin, il ne peut pas travailler sur lui. Et inversement, la féminine ne travaille pas si le masculin est là, parce que la féminine est un peu flémarde. Donc, si elle a ce qu'elle veut à portée de main, elle ne va pas travailler à faire en sorte que ce soit mieux. Et bah, là c'est un petit peu ce délire là. Si le masculin reste tout le temps auprès de la féminine, il est déconcentré sur son travail sur lui-même. Et donc du coup, il ne travaille pas. Donc, dans tous les cas, la séparation est pour le mieux pour les deux. Même si c'est pas joyeux joyeux, c'est pas grave. Ça aide. Il a besoin de revenir dans ce côté protecteur de son masculin sacré. Et on annonce aussi une histoire sans fin au niveau de la famille. Donc là, il y a vraiment du transgénérationnel, comme je disais hier, qui va se libérer vis-à-vis du masculin. Cette semaine. Et ça a commencé le week-end dernier, voire hier. Donc, des prémonitions, des présages, des mystères. Dans les signes, dans les runes, donc pour moi c'est les signes. Dans les gens qui vous parlent aussi, qui peuvent vous donner des conseils, qui peuvent venir de vos guides. On vous demande d'être dans la compassion et beaucoup dans la libération. Donc, compassion envers vous-même, libération de vos anciennes mémoires. Ce qui va vous soulager. Donc, bien écouter les signes par rapport, du coup, à domaine amoureux. Je profite, comme d'habitude, de la petite coupure pour te dire que si tu veux un rendez-vous personnel avec moi, si tu veux voir un petit peu plus loin, etc. N'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi via mon site qui se trouve magiquement dans la barre d'infos. Voilà. Si tu appuies sur la flèche, le site va apparaître comme par magie. Sinon, c'est anepayalami.com. Tout bêtement. Attaché. Les majuscules, on s'en fout, parce que de toute façon, ça ne les prend pas en compte. Sinon, tu peux venir me parler sur la page qui se trouve aussi en barre d'infos ou m'appeler. Le numéro est aussi en barre d'infos, mais uniquement pour la prise de rendez-vous. Pour les deux. Parce que je ne suis pas psychologue. Donc, voilà. Je suis en train de mettre en place des séances de coaching, etc. Enfin, bref. De vraiment voir à améliorer un petit peu tout ça dans le plan social. On va dire. Vraiment rentrer dans le coaching et dans la thérapie. Autrement que par les soins et que par les tirages. Donc, je suis vraiment en train de mettre tout ça en place. Sauf qu'il y a tout ce qui concerne les charges. Voilà. Que je dois aussi prendre en compte. Donc, pour l'instant, je suis juste dans la phase de renseignement. Donc, ça va attendre encore un petit peu. En tout cas, si tu veux un tirage, si tu veux une guidance, si tu veux un soin, si tu veux un nettoyage, n'hésite pas à me contacter. Pour ce que je fais, eh bien, tout est sur le site, tout est sur la page. Quand tu as la question comment se passe un rendez-vous, eh bien, tout simplement, tu prends rendez-vous sur la page ou sur le site ou par téléphone. Je t'appelle à l'endroit. Je t'appelle à l'heure qu'on a convenu. Et voilà. Je te fais ta guidance ou je te fais ton soin ou je te fais ton nettoyage. Généralement, pour l'évidence, je demande toujours primordial que vous réfléchissiez aux questions avant et non pas sur le coup. Pourquoi ? Parce que le simple fait de réfléchir à ce que vous voulez voir, à comment formuler votre question, etc., ça vous fait travailler, vous, en amont. C'est-à-dire que moi, mon travail, c'est de tirer les cartes, moi, mon travail, c'est de faire les dossiers à gâchiques, etc., etc., etc. Mais vous avez aussi une partie du travail à vous qui consiste à vous rendre compte de ce que vous voulez vraiment voir, sur quoi vous voulez vous concentrer et comment vous voulez le formuler. Ça, il faut savoir, les gars, que c'est une partie énorme du travail. Mais vraiment énorme. Et ça, les gens ne s'en rendent pas compte. Voilà. Donc, préparez vos questions avant le rendez-vous. C'est très, très, très important. Pas de questions fermées. C'est-à-dire pas de questions auxquelles on peut répondre par oui ou non. Pas de questions temporelles. C'est-à-dire, quand est-ce qu'il va revenir ou ce genre de choses. Et je ne réponds pas à savoir si c'est l'amour de votre vie, si c'est votre flamme jumelle ou quoi que ce soit. Moi, je suis d'avis que personne ne peut vous le dire. Il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Il y a... Voilà. De toute façon, quand je pose la question au maître de l'akacha, ou au guide, etc., généralement, ce qu'ils me répondent, c'est ça ne te regarde pas. Tu n'as pas à le savoir. Voilà, voilà, voilà. Et pour les lectures akashiques, pas de questions curieuses. C'est-à-dire, pas de questions genre qu'est-ce que j'ai fait dans mes autres vies. Voilà. Des autres vies, vous en avez plein, les gars. Vous en avez énormément. Alors, si je dois tout vous lister, clairement, les maîtres de l'akacha, ils ne vont pas être très, très d'accord. Et moi, je vous avoue, je vais passer toute la séance à faire ça, alors que, voilà, on va se rester centré sur une seule question, à savoir qu'est-ce que vous avez fait dans vos autres vies, et vous allez louper le principal de pourquoi vous voulez faire ça. Donc voilà. Voilà, voilà. Un petit peu le point de vue explicatif sur les rendez-vous. On va continuer, du coup, avec la féminine. Alors, en ce qui concerne la féminine, on parle d'amour, aujourd'hui. On parle d'amour, on parle d'âme-sœur, on parle de sexualité, on parle d'amour tantrique, on parle d'amour passionnel. Et on parle de temps. Ça veut dire que la féminine, elle ne doit pas penser au temps qui la sépare de son autre. On a aussi la donneuse de vie. Donc la donneuse de vie agace la mère, la maman, la maternelle, voilà. On est sur des fondations, parce que c'est la donneuse de vie, donc c'est votre mère qui vous donne vos fondations, qui vous donne votre éducation, qui vous forge, qui permet votre croissance et votre accomplissement en tant que féminin sacré, tout simplement, que vous soyez un homme ou une femme. C'est la mère qui est censée vous montrer comment développer votre féminin sacré, qui est censée vous donner des fondations solides. Et si vous êtes dans une relation sacrée, de vous donner les bases de comment développer cette polarité pour faire en sorte que ça se passe au mieux dans vos futures relations. Blablabla. On a après la sorcière verte, la fraîcheur, la nouveauté, le printemps, qui demande d'amener un petit peu de douceur dans votre vie d'ici le printemps prochain et de faire en sorte de réaliser vos rêves. Donc apportez de la fraîcheur, apportez de la nouveauté, vraiment apportez de la douceur et essayez de vous diriger de plus en plus vers vos rêves d'ici le printemps prochain. Atelier nous demande d'être dans la noblesse, la grâce et la gratitude. Tout ça, c'est dans l'esprit. Tout ça, c'est dans la tête, on va dire. Vraiment être observateur, prendre du temps pour soi et s'observer soi-même à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur qui fait mal, qui fait encore mal, que ce soit résiduel ou pas, je vous avoue, on s'en fout. Je pense que là, il n'y a personne qui peut vraiment voir si vos blessures sont résiduelles ou pas. Ce que j'entends par résiduel, c'est est-ce que c'est encore un tout petit morceau ou est-ce que c'est le plus gros ? À partir du moment où on n'a jamais fini de travailler, je vous avoue. Voilà. Donc il n'y a pas de résiduel. Une fois que vous avez terminé d'enlever ce qu'il y a dans cette vie-là, vous avez à enlever ce qu'il y a dans les autres vies que vous avez vécues avant. Et comme je le disais juste avant dans la petite coupure, il y a énormément de vie. Donc il n'y a rien qui est résiduel en termes de blessures. Voilà. Désolée de vous déprimer, mais c'est le petit point explicatif qui était important de dire. On a aussi la reine des elfes des bois sombres. Là, on est dans la prémonition, le présage, le mystère. C'est-à-dire que la féminine, là, elle sent vraiment qu'il y a quelque chose au fond de ses triques qui est en train de bouger et elle ne sait pas pourquoi. C'est possible que ça l'angoisse et que ça l'excite en même temps, mais on lui dit de bien faire les choses, notamment au point de vue de la correspondance. Donc comme on l'a vu, le masculin, là, il a besoin de solitude, il a besoin de rester un petit peu seul. Donc, laissez-le tout seul, tout simplement. Ne lui envoyez pas de message. Ne soyez pas... Comment dire ? En voulant précipiter les choses, c'est comme ça que vous les foirez. Donc respectez bien son droit et son envie d'être seul. Ne le prenez pas pour vous parce que ce n'est pas contre vous. C'est juste qu'il a besoin de temps. Voilà. On a le bonheur avec la symphonie inachevée, donc tout ce qui est contentement, satisfaction, sécurité, qui vient... Qui a encore... Elle a encore ce sentiment d'inachevée avec le bonheur, qu'il y a vraiment quelque chose de mieux qui arrive. Mais il ne faut pas se concentrer sur le futur. Encore une fois, il faut vraiment se centrer sur le moment présent. Vous ne pouvez pas travailler à votre futur si vous êtes trop centré dessus. La seule manière de travailler à votre futur, c'est d'être dans votre moment présent et de profiter de l'instant présent. Ensuite, on a la rêveuse, la vision, la trance et la transition. L'apparition, pardon. Pourquoi transition ? Ah, c'est parce que les deux sont en mode de transition. Voilà. D'accord. Donc la vision, la trance et l'apparition, pour moi, la 5D est vraiment... D'un côté, c'est Halloween demain. La 5D est vraiment fine en ce moment. Encore une fois, c'est normal parce que c'est Halloween demain. Mais voilà, le voile entre les deux mondes est vraiment de plus en plus fin. Et c'est possible que vous voyez des choses que vous voyez, que ce soit votre jumeau ou des gens que vous avez perdus ou quoi que ce soit, ou que vous les sentiez beaucoup plus. Et voilà, cette carte n'a absolument rien à voir avec le reste du tirage. C'est juste pour vous dire que vous risquez d'avoir des signes, que vous risquez de voir des choses vraiment demain ou d'ici demain. Mais n'ayez absolument pas peur. Le fait que tout ce qui est relié à la mort soit flippant, c'est uniquement dû aux films d'horreur, à l'éducation un petit peu catholique, on va dire. Mais vraiment, n'ayez pas peur. À moins que ce soit vraiment un démon, un esprit frappeur ou quoi que ce soit, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Je veux dire, ces personnes qui sont parties, ces personnes qui sont décédées, ces esprits, qui sont autour de vous, c'était une présence rassurante quand ils étaient en vie. Alors pourquoi est-ce que ce serait une présence flippante après leur décès ? Donc cette carte-là n'a strictement rien à voir avec le reste du tirage. On vous demande de vous approcher du gouffre et vraiment de voir cette séparation, donc cet aspect de silence d'un nouvel œil par rapport à votre masculin et d'être dans le lâcher-prise total par rapport à tout ça. Quand vous aurez compris, féminine, que la séparation n'a strictement rien à voir avec vous, mais que c'est vraiment un besoin et que c'est vraiment le fait de devoir respecter ça, de devoir respecter ces phases de silence, etc., vous aurez grandement avancé sur votre relation et d'ailleurs vous aurez fini avec les termes chaser et runner. Et même si vous n'utilisez plus ces termes et que vous êtes encore en train de vous dire que votre masculin vous fuit et que s'il ne vous parle plus, c'est parce qu'il a quelque chose contre vous ou quoi que ce soit, c'est que vous êtes encore dans cette phase chaser-runner même si vous n'employez plus ces mots-là. Voilà, donc maintenant il faut se rendre compte vraiment que ce n'est pas comme ça que ça marche et que même si on n'emploie pas les mots, on est quand même dans cette approche-là. Aussi horripilant soit-il, il faut vraiment là que vous sortiez de vos sentiers battus et que vous preniez une nouvelle direction. C'est-à-dire déjà en commençant par une nouvelle direction de pensée. Voilà, voilà. Voici cette guidance est maintenant terminée. et j'espère que ça vous a plu, que vous aurez appris des choses, que voilà, tout ça. Tout ça. Et bien c'est tout. C'est tout, c'est tout. Pour ceux qui veulent une guidance personnalisée, je vous attends du coup sur mon site, sur la page ou par téléphone. Et pour les autres, je vous fais de gros bisous. Pensez à la vitamine C parce que là, il fait sacrément froid, putain. En plus, je n'ai plus de chauffage. C'est génial. Et je vous dis du coup, à demain. J'espère. Ciao, ciao. Ciao.